Je vous le disais en titre, le congrès national des HLM s'est ouvert ce matin à Marseille. C'est un congrès qui s'annonce morose puisque l'existence même des habitations à loyer modéré paraît être en cause ou en tout cas menacée. Les HLM sont-elles appelées à disparaître petit à petit et en se fondant dans l'ensemble des promotions immobilières ou ont-elles encore un rôle social à jouer ? L'exemple de l'île de France. Il y a 80 000 logements HLM dans la région. 65 000 d'entre eux sont construits à Paris. Pour des milliers de familles, les HLM ont été la possibilité de quitter des taudis misérables et surpeuplés et d'accéder à un confort élémentaire. Sans doute aujourd'hui, n'y a-t-il plus aucune mesure entre la crise du logement de 1950 et les besoins actuels. Encore qu'à ce jour, ils sont des milliers dans la région qui sont inscrits au fichier des mal logés, 35 000 pour un département comme le Val-de-Marne. Aujourd'hui, trois questions se posent aux HLM. La première est de savoir si l'urgence est quantitative ou qualitative. L'image des clapiers sonores et autres cages à lapins aura du mal à s'estomper de l'imagerie populaire. Seconde question, des HLM pour qui ? Le logement social en Ile-de-France comme ailleurs a dû faire face à des bouleversements administratifs et financiers. Autrefois, l'aide publique n'avait qu'une forme, l'aide à la pierre. L'État finançait en fonction du type de construction, HLM, ILN, etc. Aujourd'hui, si cette aide demeure, elle est diminuée pour faire place à une aide personnalisée. Cette nouvelle forme d'aide est plus juste, puisqu'elle offre une subvention plus forte aux plus pauvres. Mais les responsables HLM redoutent qu'elle n'entraîne une augmentation des loyers et surtout qu'elle exclut des HLM une catégorie moyenne de locataires. Ceux qui n'ont pas assez d'argent pour acquérir une propriété, mais trop pour percevoir une aide sociale. Conséquence, l'aide à la personne ne risque-t-elle pas d'aller à l'encontre de son but en créant une ségrégation ? Enfin, troisième question, et Paris comme la région y sont particulièrement sensibles, le prix du terrain dans les villes étant ce qu'il est, comment les sociétés HLM peuvent-elles reconférir les centres urbains ? Les salariés les plus modestes sont pris roués à la migration quotidienne, travail, domicile. Telles sont les questions posées à Marseille et qui intéressent l'île de France au premier chef. Cet après-midi, au congrès HLM, M. Dandano, ministre de l'Environnement, a renouvelé la confiance du gouvernement envers les offices HLM et annoncé la réalisation d'un programme banlieue.